Salut les héros, j'espère que tu vas bien, moi ça va, ça va beaucoup mieux, je te fais cette vidéo là justement à la suite de la dernière vidéo où j'ai regardé vraiment Your Lie in April, où ça m'avait vraiment, comment dire, heurté psychologiquement comme tout beau animé comme ça, dans ce genre là, et bien voilà ça me touche profondément. J'ai mis juste une journée à m'en remettre, ça va beaucoup mieux maintenant, avant c'était beaucoup plus pire quand j'étais ado et tout, quand je regardais un truc comme ça. Et c'est une bonne chose de, comment dire, de se sentir mal comme ça, c'est une très bonne chose, cette souffrance là, j'ai envie de dire, elle est très bonne. Elle est très bonne pour ta santé psychique, pour que tu puisses évoluer, ça montre justement que t'as pris conscience de certaines choses, de choses importantes pour toi. C'est pour ça que j'aime bien dire que les animés c'est vraiment une très bonne thérapie pour les personnes comme nous, sensibles, fragiles. Parce que là pour moi en tout cas, je vais parler vraiment de mon expérience, pour moi ça m'a permis de prendre conscience justement de tous ces conflits qu'il y a en moi, que je dois relever. Et donc là dans cette, donc là j'aimerais te donner, te partager justement un peu mon expérience, comment j'ai fait justement pour avancer dans ce processus, dans ce cheminement ou ce que je qualifie moi de ton aventure, de ton aventure personnelle. Surtout si tu, comment dire, surtout si tu, surtout si tu as encore tendance à te réfugier dans ton monde imaginaire, à traindre la réalité, car elle est dure et inintéressante aussi à tes yeux. Donc comme je te l'ai déjà dit, quand il y a quelque chose qui te touche comme ça profondément, et bien c'est parce qu'il y a quelque chose d'apportant à prendre conscience. Et là notamment, pour moi, le fait qu'il est extrêmement important pour moi de réaliser mon rêve d'enfant, c'est-à-dire de vivre une vie qui m'inspire. Au départ c'est comment dire, tu es soit dans la colère, soit dans la colère parce que tu prends conscience que tu es en train de passer à côté de ta vie, ou soit dans la tristesse liée à la déception de ne pas vivre la vie que tu souhaites. Et donc du coup, la réaction que tu as, la réaction que j'ai eue, c'est tout simplement de fuir dans ton monde imaginaire. Là où tu te sens en sécurité, c'est-à-dire aussi, en l'occurrence, dans ta chambre. Vraiment pour moi, ma chambre est toujours, comment dire, une pièce qui, comment dire, ma pièce, ma pièce personnelle, une pièce importante. C'est pour ça que j'ai besoin. C'est pour ça que, voilà, il faut de l'esprit, il faut une grande chambre. Voilà. Et c'est aussi, voilà, ça montre justement que tu rejettes aussi, voilà, c'est le signe, voilà, que tu rejettes le monde extérieur. Et donc aussi une partie de toi. Alors tout d'abord, je sache que tout ça, en fait, ça fait partie du procès, ça fait partie de l'aventure, tout ça, tout ceci est normal. La bonne attitude à prendre, c'est tout simplement, et c'est la clé vraiment que j'ai envie de te donner, la clé toute simple, c'est d'accepter justement, comme je viens de te le dire, d'accepter cette expérience. C'est-à-dire d'observer, d'observer ce qui se passe en toi. C'est vraiment le début du changement. C'est comme ça qu'on amorce le changement, c'est tout simplement en se, en lâchant prise. C'est pour ça que ce que j'ai fait maintenant, c'est que, voilà, ce que je te conseille de faire, c'est de te mettre en mode méditation. Moi, j'étais vraiment en mode méditation, avec cette intention de lâcher prise. Cela te permet vraiment d'apprivaliser le calme, qui est très important, et donc du coup, de prendre du recul et de voir les choses avec discernement. La réponse apparaît en elle-même, la réponse est bien naturelle. Et tout naturellement, les choses vont se restructurer de même, vont s'harmoniser. Je pense que c'est vraiment, comment dire, le premier conseil est un des plus importants pour avancer dans ton aventure. C'est vraiment de t'abandonner, comme ça, en fait. C'est ça, en fait, qui fait plus peur, c'est le premier pas, en fait, c'est de t'abandonner. Et ça va prendre du temps, ça va prendre du temps, naturellement. C'est plein de résistances, comme ça, et ça va prendre du temps à se défaire. Mais voilà, quand tu es dans cette démarche-là, déjà, c'est vraiment la démarche la plus noble, parce que c'est vraiment une démarche de confiance. Une démarche vraiment de confiance envers la vie et envers toi-même. Je te souhaite une bonne journée, profite bien, toi en toi et en tes rêves, bye bye.